Bonjour à toutes et à tous, je vous l'avais promis il y a quelques semaines, je vous disais que j'étais publiée. J'ai reçu mon carnet de jeûne, mon compagnon de jeûne, et je vais vous le décortiquer. Alors, si vous l'avez commandé, vous avez à l'intérieur du carnet ce QR code qui vous a permis de venir jusqu'ici peut-être. Si ce n'est pas le cas, bienvenue de toute façon. Donc voilà, ça fait tout drôle de toucher l'objet, c'est concret quoi, c'est pas comme sur internet, c'est pas comme sur Canva, c'est vraiment réel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet ? Alors c'est vraiment un carnet qui est conçu pour les personnes qui veulent jeûner avec un naturopathe en centre. Pourquoi je ne l'ai pas fait à la maison ? Parce que moi, il y en a plein qui existent déjà, il y en a plein qui existent, des carnets où il y a marqué jour 1, jour 2, jour 3, comme ça, ça peut même faire trois mois alors que moi ça fait trois semaines, c'est pas du tout la même chose. Et c'est des carnets où vous notez juste ce que vous mangez et éventuellement un peu vos impressions. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment un accompagnement qui n'est pas un accompagnement médical ou naturopathique, pas du tout. C'est l'accompagnement un peu du coach, mais très léger. C'est-à-dire que c'est vraiment vous qui remplissez avec vos humeurs, ce que vous ressentez. Si vous avez vu mes témoignages sur mes deux premiers jeûnes, vous savez à quel point mes deux jeûnes m'ont complètement métamorphosé. L'un dans un sens plutôt, on va dire négatif, parce que l'accompagnement n'était pas ce que j'attendais moi. Et dans l'autre, l'accompagnement était vraiment tip top. Vraiment, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Alors je sais qu'il y a des centres de jeûne où on estime, on nous a dit un peu parler de centres de jeûne à la roots. Alors ce n'est pas ce que j'ai vécu. Moi, j'avais vécu quand même, il y avait un accompagnement des deux côtés, mais il y en a qui sont vraiment plus durs. Vous avez des accompagnements de jeûne où on vous dit, vous êtes adulte, vous vous débrouillez avec vos sentiments, etc. Je ne suis pas du tout, du tout partisane de ça. Moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment une descente aux enfers au niveau des sentiments. Je ne parle pas du tout de la nourriture, je parle vraiment de la sensation où quand on n'est pas accompagné, on redevient un tout petit enfant et on se sent complètement privé de... Comment expliquer ça ? Ce n'est pas de la solidarité parce que j'avais la solidarité de mes collègues, mes pères, les personnes qui jeûnaient en même temps que moi qui, elles, étaient vraiment super dans les deux cas. Même si, évidemment, ça passait encore mieux avec le deuxième jeûne puisque la personne qui animait faisait vraiment qu'il y ait corps entre tout le monde. Dans le premier cas, comme je me sentais exclue, automatiquement, même si les personnes étaient super sympas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui faisait que je n'allais pas obligatoirement vers elles pour me confier surtout. Et quand j'osais me confier, je ne me sentais pas bien parce que je ne me sentais pas à ma place. Voilà. Donc là, l'accompagnement, c'est déjà... Comment dire ? Vous permettre de faire vos propres recherches, c'est-à-dire de noter déjà pourquoi je veux jeûner, quelles sont mes raisons du jeûne. Alors, il y a plein de post-it dedans parce que j'ai fait aussi pris des plantes. Voilà. J'ai noté le nom. Pourquoi je veux aller jeûner à tel endroit ? Quelles sont les références déjà que j'ai observées ? Les ouvrages, les vidéos, ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Les checklists. Alors, les checklists, ça non plus, vous ne trouverez pas dans des carnets beaucoup plus simples où il y avait juste ce que je dois à manger. Là, la checklist, c'est vraiment... Là, moi, par exemple, j'ai marqué ce que je voulais absolument dans un centre de jeûne, ce qui était important pour moi. Donc, je voulais savoir si il fallait déjà ce que je voulais demander quand j'allais téléphoner ou avoir des mails, un contact avec la personne qui allait suivre mon jeûne. Donc, est-ce que c'est un jeûne à l'eau ? Est-ce que c'est un jeûne jus ou tisane ? Quel genre de suivi ? Est-ce qu'il y a un suivi naturopathique ? Les conseils avant-après ? Quel est le type de confort ? Parce qu'on peut très bien vouloir, comme je disais tout à l'heure, un confort à la route ou alors au contraire un confort hyper, hyper très, très confortable pour ne plus avoir se posé de questions par rapport au corps. C'est-à-dire qu'on y va pour pas manger déjà. Donc, si on veut être dans un endroit hyper confort pour que le reste du corps soit quand même soulagé de tout le reste, c'est important de le savoir. On n'arrive pas dans un endroit qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Quel est le nombre de participants maximum ? Parce qu'on peut vouloir avoir plein de monde pour être un peu noyé dans la masse ou au contraire avoir envie d'un tout petit cocon. Est-ce qu'il y a un réseau internet ou pas ? Parce qu'il y en a qui ne veulent surtout pas pouvoir être joints pendant le jeûne pour qu'on ne puisse pas les obliger à travailler par exemple parce qu'on ne mange pas déjà et si on soit des mails pour travailler, ça peut créer des problèmes encore plus grands au niveau des sensations internes, de tout ce qu'on va ressentir. Alors que d'autres au contraire vont vouloir absolument être joignables pour la famille, s'il y a un souci avec quelqu'un qui a des soucis de santé dans la famille ou amis, etc. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Après, il peut y avoir aussi, j'ai mis une checklist pour la famille. Non, c'est pas ça ? Oui, c'est ça. Pour la famille, c'est-à-dire à la maison. Vous n'avez pas des enfants, vous avez peut-être des animaux. Donc qu'est-ce que je vais devoir ? Alors là, vu que moi j'ai eu le carnet après mi-jeune, donc je n'ai pas encore noté beaucoup de choses. Quand je ferai un autre jeûne, je le renoterai. Et donc vous pouvez noter toutes les choses qui sont importantes pour vous et que vous voudriez peut-être laisser visibles quand vous n'êtes pas là. Les choses sur lesquelles vous voudriez communiquer. Par exemple, une personne qui va garder vos enfants, qu'est-ce qu'elle doit savoir ? Ça peut être du régime alimentaire des enfants, ça peut être combien de fois par jour sortir le chien, quelle nourriture donner au chat, enfin tout ce genre de choses que vous pouvez mettre dans votre liste et qui sont importantes pour vous. Parce qu'une fois que vous serez en centre, vous n'aurez plus du tout la tête à tout ça. Et il ne faut pas qu'il y ait de soucis qui viennent. Donc il faut que tout soit prévu avant. Vous avez un endroit où vous pouvez mettre les prises de notes pour les appels téléphoniques que vous allez faire pour avoir les différents centres de jeûne. Moi j'ai mis cinq centres maximum. Vous pouvez évidemment rajouter des feuilles si vous voulez. Et puis de toute façon des fois quand on appelle beaucoup de centres, bon il y en a certains on va noter et puis d'autres pas du tout parce que du coup on ne va pas passer tout de suite. Et là j'ai marqué donc personne contact. Donc ça peut être le naturopathe par exemple ou la personne qui s'occupe de l'hébergement. Le lieu proposé, mettre des petites notes, savoir comment le confort dont on parlait tout à l'heure par exemple. Le lieu, est-ce que c'est difficile d'accès pour moi ? Est-ce qu'au niveau de la marche, s'il y a de la randonnée, puisque j'ai mis avec randonnée, s'il y a de la randonnée, est-ce que c'est dans mes compétences ? Parce qu'il va y avoir aussi plusieurs types de randonnées. Quand on avait avec le dernier groupe où j'étais, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et il y a des personnes qui étaient là, qui ont bien eu le séjour. Par contre, les randonnées pour elles n'étaient pas assez difficiles. Parce qu'elles étaient habituées à faire beaucoup de jeûne, beaucoup de marche. Et donc pour elles, c'était important que le niveau de difficulté soit important. Voilà. Donc j'ai mis 5 à la possibilité. Après à vous de rajouter des feuilles si vous voulez. Je l'ai fait aussi pas trop lourd pour pouvoir le porter dans son sac. C'est important quand on ne mange pas. Et là j'ai mis le grand vainqueur. Donc moi c'était Terre de Génia, le centre où j'ai fait mon dernier jeûne. Je suis vraiment tellement contente. Merci Anne, merci Anne pour tout ce que tu m'as apporté. Voilà. Donc j'avais envie de lui mettre une place particulière. Là évidemment c'est plus complet au niveau des coordonnées. On pouvait mettre l'adresse, le téléphone, le mail, des notes importantes. Par exemple comment j'y vais. Est-ce que justement s'il n'y a pas beaucoup de réseaux, est-ce que le GPS passe ? Est-ce que le GPS est correct ? Est-ce qu'il faut peut-être noter au niveau de ce que va nous dire la personne qui anime ? Il y a peut-être une manière d'arriver au centre. Par exemple moi la première fois justement j'ai pas eu cette info là. Et on a tourné, tourné, tourné avec la personne qui m'accompagnait. Pour trouver, on a mis bien un bon quart d'heure. Alors que c'était un tout petit village. Mais le GPS n'arrivait pas au bon endroit. Alors ensuite nous allons faire la... Je vais vous montrer dans une autre vidéo, parce que ce serait mieux de découper comme ça. Je vais vous montrer la semaine de descente alimentaire. Et puis un petit peu le reste. Donc je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Alors surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir la suite. Et puis aussi, n'hésitez pas à regarder en dessous. Parce que je vais peut-être rajouter des choses au fur et à mesure. Si je crée par exemple, j'aimerais bien pouvoir vous envoyer gratuitement des extraits du carnet. Ce que j'ai pas fait là tout de suite. Mais peut-être que dans les jours à venir, ce sera mis en dessous. Donc vous pourrez regarder, tester avant d'éventuellement l'acheter. Ou de vous le faire offrir. Moi aussi ça peut être sympa. Je vous dis à très vite. Et puis, on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501